Bonsoir à tous, nous avons passé 15 jours isolés chez nous, mais nous avons aussi passé 15 jours ensemble, séparés de quelques mètres ou quelques centaines de mètres. Finalement, on est resté pour beaucoup d'entre nous assez connectés. Et je voudrais pour l'occasion saluer les initiatives relayées par la ville de plusieurs d'entre vous qui ont décidé de partager leur talent en live, en direct. Bryce Dini pour ses séances de coach sportif, mais également Thierry Régnier pour ses séances de sophrologie il y a quelques jours. D'autres initiatives vont suivre et si vous aussi vous avez des talents à faire partager, nous sommes bien sûr preneurs. Alors ce soir, je vais vous donner en quelques minutes des nouvelles de notre commune. Ça souffle, il y a beaucoup de vent, mais il y a très peu de dégâts sur la voirie. Il fait également beau et vous êtes plusieurs vouloir profiter de ce temps de confinement pour vous occuper de votre jardin. Et naturellement, la question de la distribution des sacs végétaux est entière. Nous avons donc décidé de les livrer à domicile et sur demande. Pour cela, il suffit de vous inscrire, d'envoyer un mail à mairie.ini.fr et à partir de cette semaine, la distribution va pouvoir avoir lieu. Je voudrais également saluer les commerçants, les commerçants alimentaires, les commerces de bouche qui, vous le savez, restent ouverts. Ils ont décidé de s'organiser pour la plupart d'entre eux. Ils livrent à domicile. Nous avons d'ailleurs établi la liste de ces commerçants sur le site Internet de la ville et sur la page Facebook avec les téléphones et les modalités de livraison. Alors surtout, n'hésitez pas et profitez de leurs services et de leurs produits. Nous avons besoin que nos commerçants continuent à vivre, à travailler pendant ce temps forcément très particulier. Le courrier de la Poste continue aussi à être distribué, mais d'une manière partielle. Les facteurs passent et distribuent le courrier dans nos boîtes aux lettres les mercredis, jeudis et vendredis. Je rappelle également que la ville continue à assurer la garde des enfants, des parents qui œuvrent dans le domaine hospitalier ou clinique ou infirmier. Nous avons en moyenne 2, 3, 4 enfants sur le site de Jolo Curie tous les jours. Et ça me donne l'occasion de saluer une fois de plus les salariés de la commune qui, pour certains d'entre eux, continuent à travailler en télétravail ou se déplacent ou restent présents sur place pour assurer les services essentiels, les services publics dont nous avons besoin. Je voudrais également vous informer que nous avons décidé d'une manière très logique de supprimer les événements publics, l'ensemble des événements publics jusqu'au 17 mai. C'est une décision qui est forcément difficile dans la mesure où notre saison locale démarre à partir du mois de mars et jusqu'à l'été. Et avec cette annonce, je pense naturellement, particulièrement aux associations et aux bénévoles. Alors ce soir, je voudrais vous faire une proposition. La crise que nous vivons est totalement dingue. Elle est inédite et elle est historique. Nous la raconterons, on s'en souviendra forcément. Et je voudrais que l'on puisse consigner finalement, sanctuariser ces moments que nous sommes contraints de vivre séparément et un peu quand même ensemble. Alors je vous propose que vous puissiez envoyer à la mairie, au mail communication.ini.fr, des dessins, des textes, des témoignages, des vidéos courtes et nous en ferons une œuvre collective. Ce sera un lien de plus entre nous. Et je crois que nous aurons à cœur et nous aurons plaisir à retrouver cette œuvre, qu'elle soit texte ou vidéo, dans quelques mois et encore dans quelques années. Voilà, c'est la proposition que je vous formule. Et je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite une belle et bonne soirée. Et avec l'équipe municipale, plus que jamais naturellement, je reste à votre écoute. Et avec l'équipe municipale, plus que jamais naturellement, je reste à votre écoute.